Gouminsucré Et tout à l'heure, je reçois un grand artiste qui est quand même confirmé, que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui venu me rendre visite. Vraiment, cette visite me voit droit au cœur. Mon fils, bonsoir. Bonsoir, la seule heure. Je me présente l'artiste Kapoche. Je fais des Zouglou. Enchanté. Enchanté. D'accord. Parce que vous, les gens de Zouglou, là, quand vous parlez de Zouglou, le Zouglou, lui, il ne va pas agresser quelqu'un, mais c'est dans sa chanson. C'est vrai. Il sait qu'il ne se dit pas, il parle. C'est vrai. Donc, le Zouglou, c'est une musique que moi, j'aime beaucoup. Parce qu'on libère toujours un Zouglou. On libère toujours. C'est l'identité culturel même du pays. Quand nous sommes en Afrique, ici, la deuxième nouvelle. Bon, déjà, les nouvelles sont bonnes. Oui. C'est qu'il faut dire que mon cœur saigne un peu. Voilà. Comme c'est la seule l'or, toi-même, qui as la connaissance et la maîtrise de pouvoir vraiment nous donner des bons conseils. Oui. C'est pourquoi, ce matin, je suis venu prendre la tâche pour que tu puisses me donner des conseils. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez tapé quand même à la bonne porte. Oui. Avec la seule l'or, c'est la vérité. Et la vérité, puis, et l'amour. Parce que j'ai dit toujours que l'amour, c'est de l'art. Oui. C'est quelque chose, on ne doit pas jouer avec ça. Quand un homme veut d'une personne, il va jusqu'au fond. C'est ça. Quand aujourd'hui tu viens, tu viens aujourd'hui à mon émission ici, qu'on appelle le Goumer Sikri, c'est-à-dire que c'est une histoire qui te tremble vraiment dans le cœur. Et c'est parce que tu l'aimes. Sinon, quand on n'en parle plus une personne, on n'en parle plus. C'est vrai. Donc, je vous écoute encore pour une troisième fois. Donc, c'est ce que je disais. Comme vous êtes la madrée qui donne des conseils, c'est pourquoi je suis venu à Ivoa TV. Voilà. Pour que ce soir, vous me donnez des conseils. C'est ce que j'ai vécu. Voilà. Et j'en souffre encore. Je sais. Quand un homme l'aime, il va jusqu'au bout. Et moi, je te dis tout à l'heure, quand on dit madrée, la madrée, ça, c'est le nom des quartiers précaires. C'est ça. Moi, je suis la seule l'or de tout le plus. Vous, je dois demander des coups de coups de rhum, là. Moi, je ne suis pas madrée. Je m'appelle la seule l'or de tout le plus. D'accord. Donc, on va comme ça. D'accord. Donc, la seule l'or de tout le plus. Oui. Il faut dire qu'en 2014, c'est là que j'ai commencé à chanter. Et j'ai débuté dans le Warrior. Oui. Voilà. Donc, j'avais un groupe. Et de temps en temps, on partait faire des répétitions. On les invitait même dans les funérailles, tout ça. Et j'avais un petit salon de coiffure, là, qui me soutenait un peu. Oui. Voilà. Un soir, aux environs de 16 heures, par là, j'ai ouvert le salon. Et la jeune soeur est venue se coiffer avec son petit frère. Elle m'a plu. La demoiselle, la jeune soeur, ce n'est pas ta soeur. C'est une demoiselle qui est... Ok. Elle est en train de coiffure, il n'y a pas de soeur qui voit là-bas. Donc, la demoiselle... C'est la demoiselle qui est venue se faire coiffer dans la jeune soeur. Voilà. Donc, la demoiselle est venue se faire coiffer avec son petit frère. Elle m'a plu. Et j'ai commencé à sympathiser avec elle. Non, toi, tu fais la coiffure, là, combien de têtes, là ? Non, la tête, c'est 500. Non, elle, c'est déjà que tu n'as pas pris l'argent. Non, j'ai pris l'argent. Ah, d'accord. C'est mon travail. Vous voyez, c'est ça, il peut prendre pour l'inviter. Oui. Voilà. Donc, j'ai pris son numéro et on a commencé à s'échanger. On s'appelait de temps en temps. On dirait que les gens de Royal, mais quand vous parlez... À chaque fois que vous parlez, ça fait partie de la musique. Donc, tu es obligé de taper tes pieds. Donc, on a encore les ses pieds. Tu fais tamtam depuis. C'est le zouglou. C'est le zouglou. Là, on n'est pas un zouglou d'abord. Voilà. Donc, c'est comme ça. On a commencé à s'appeler et puis on s'est mis ensemble. Un an, six mois après, elle a pris une grossesse. Deux mois. Voilà, deux mois. Et elle m'a fait un joli garçon. Voilà. Et à la suite, on a commencé à être ensemble. Ses parents me connaissaient, tout ça. Je suis allé faire même le co-co-co. Voilà. Et à cinq mois, j'ai vu que ça n'allait pas financièrement chez moi. Donc, il fallait que je fasse un truc, une petite activité, pour que de temps en temps si ça n'allait pas, elle puisse prendre ça pour acheter de l'enfant. Voilà. Donc, j'ai fait un conteneur. C'est que tu avais un peu passé le conteneur. Ça coûte. C'est très cher le conteneur. Oui. Bon, 90 000, on peut en avoir. En son temps. Et on a fait le conteneur, j'achetais tout ce qu'il fallait pour mettre ça dans le conteneur. Et elle a commencé à faire ses petites activités. Voilà. Elle faisait les ongles, les pédicules, les manicules, tout ça. Voilà. Donc, un soir, elle est venue me voir. Parce qu'on ne vivait pas ensemble, déjà. Parce que l'enfant était déjà petit. Tu l'encêtais où ? Dans sa famille, bien chez toi ? Non, chez moi. Ah, d'accord. Chez moi. Et un soir, elle est venue me voir. On a commencé à causer. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Donc, quand il l'a appelé, elle s'est levée. Elle allait communiquer, elle est venue. Bon, ce jour-là, je n'ai rien dit. Et j'ai vu que c'était constant. À chaque moment, la même chose se répétait. Donc, je lui ai demandé, mais auprès de moi, il n'y a pas à résoudre ou quoi ? Voilà. Donc, elle dit que non, que c'est ses camarades qui l'appellent. Il a dit, mais tes camarades t'appellent. Mais il n'y a pas mal, elle peut causer devant toi. Voilà. Donc, elle dit non, que c'est des choses, c'est des causeries des femmes. Donc, moi, il ne faut pas attendre ça, tout ça. Je lui ai dit, bon, OK, il n'y a pas de souci, puisque j'avais confiance en elle. Et j'ai vu que les choses, à chaque fois, se répétaient. Un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle vers les 20 heures. Il dit, bonsoir, il dit, bonsoir, monsieur. Il dit, toi, tu penses que quoi, même ? Il dit, mais il pense que quoi, comment ? Toi, moi, on se connaît. Il dit, c'est parce que tu ne l'as pas marié. Tu ne sais pas, tu as fait un enfant à elle, et puis tu as fait un petit conteneur là. Donc, tu penses que tu as le monopole ciel ou bien quoi ? Il dit, mais ça veut dire quoi ? C'est toi et moi, on se connaît. Il dit, non, on ne se connaît pas. Que cette fille-là même, moi-même, le conteneur, il a payé ça. Et puis, il a donné à mon frère. Il va donner ça à son frère ? Il va donner la fille à son frère. Ce n'était pas pour lui-même. Voilà. Il était malanguère, quoi. Bon, là, je ne sais pas. Puisque le monsieur... Malanguère, ce n'est pas forcément les artistes qu'on malanguère. On peut malanguère aussi dans Calisson. Tout ça, c'est ça qu'on appelle malanguère. Ce n'est pas seulement en tijon, on malanguère. On ne malange pas tout. Donc, puisque le monsieur, je ne le connais pas, je suis allé voir la maman de la fille en question. Puis, je lui ai expliqué. Elle a appelé la fille. Elle dit, non, qu'elle ne connaît pas le jeune, machin, tout ça. C'est la maman qui a demandé à sa fille. Et sa fille dit quoi ? Elle ne connaît pas le jeune, qu'il a appelé. Elle dit, moi, ok. Mais qui a donné mon numéro au journal ? C'est la question que j'ai posée. Qui a donné le numéro au jeune ? La fille dit, non, ce n'est pas elle. Et sa maman m'a appelé à côté. Elle dit, mon fils, c'est elle qui a donné le numéro. C'est sa mère-là même qui a dit ça. C'est sa maman-maman qui m'a dit ça. C'est une bonne mère. J'ai dit, donc, il faut lui donner des conseils. Elle n'a qu'à arrêter ce qu'elle fait là. Parce que déjà, moi, elle s'est venue me présenter. Toute la famille me connaît. On est même allé dans son village. Tout ça, on me connaît là-bas. Elle est de quel village ? Elle est de Zikiso. Elle est Dida. Ah, Dida. Ça, c'est mes belles parents. Donc, c'est comme ça. J'ai vu que les mêmes choses se répétaient. Quand je viens, elle change de comportement. Et puis moi aussi, puisque je voyais ma chose en train de partir, ça commençait à me mettre dans un état où je commençais à fumer bêtement. Tu voulais fumer avant. Ça n'a rien à voir. C'est gourmet, hein ? Donc, j'ai fumé comme ça, à boire en désordre. Et ça a coïncidé où mon oncle m'a appelé. Il a appelé mon grand-frère pour lui dire « Ah, dis à ton petit frère, il n'a qu'à me trouver au Ghana, à Kumasi. Il y a un petit truc là-bas, il va faire. » Parce que lui, il achetait du cacao. Donc, j'allais l'aider un peu dans le business. Bon. Donc, c'est comme ça. Je suis venu dire à la maman de ma chérie qu'il va au Ghana. Mais, s'il y a un problème, mon frère est là. Mais avant de voyager, tu as dit revoir ta femme bien sans savoir. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Il lui a dit. Il lui a dit. Et mon frère même est venu même. Il a vu même la maman aussi que s'il y a un souci, appelez-moi et moi, je vais gérer. Donc, c'est comme ça, je suis parti. Il a fait deux ans là-bas. Mais étant là-bas aussi, de temps en temps, en tout cas, j'ai appelé la mère de mon fils pour prendre les nouvelles de mon fils et elle aussi. Et de temps en temps, il a envoyé les petits dépôts. Combien comme ça ? Tu vois, mon père a envoyé les dépôts. Tu t'emmènes combien pour soutenir ton bébé ? Le terrain est dur, mais quand même, souvent, les 15 000, les 20 000, ça venait. C'est sympa à prononcer. On n'a pas le temps, c'est au Ghana. Mais ici, on a encore de vous en venez de savoir. À ce moment, votre agent de Ghana, vous croyez que c'est des sacs d'argent. Mais quand ça arrive, ça ne peut pas faire 3 000 francs. C'est ça. Donc, c'est comme ça, j'ai envoyé les dépôts et j'ai fait deux ans là-bas. Et quand je suis revenu, je vais chez la maman de ma chérie là, je vois, elle a un nouveau bébé. Ici, il est tourné. Ta femme ? Ma chérie là. Bon, avant de partir, tu l'as confié à qui ? Tu as une famille qui était restée avec elle, non ? Oui. Tu l'as confié à qui ? D'abord à sa maman et à mon frère. c'est pas ta famille ? Ça, c'est chez eux ? Oui. Chez toi ici, mais tu l'as confié à qui ? À mon frère, mon grand frère. À ton frère qui va faire des dépôts un peu, un peu. Voilà. L'enfant avait 5 mois. L'enfant avait 5 mois. Donc, moi, il est tapé 2 ans là-bas. Je reviens. Je vais directement chez la maman de ma chérie. Elle m'a donné du loire, à boire, tout ça, on a cousé, cousé. Et puis, après, elle a accueilli la sortie. Elle dit, c'est le même numéro. Donc, j'ai appelé. Je suis là. Elle dit, elle est occupée. Après, elle va venir. Je dis, OK, pas de souci. Donc, maintenant, je suis parti à la maison en famille. Le soir, vers les 19h, je suis revenu. Elle était là. J'arrive, je vois un nouveau bébé. J'ai parté de l'enfant avec 5 mois. Ce n'est pas moi qui l'ai enceinté. Non, ça peut arriver. Il ne faut pas dire que ce n'est pas moi. En partant, tu n'as pas eu de rapport avec elle. Non, non, non. A 5 mois, parce que tu étais déjà fâché parce qu'elle avait les appels devant toi. Voilà. Il n'y avait pas d'attente. Il n'y avait pas de contact, tout ça. C'est comme ça, je suis parti. Donc, à mon retour, je vois qu'elle est un bébé. Tu as dû au Ghana. Elle fait 2 ans. Donc, elle est un bébé. Ah, ma chérie. Mais moi, je suis venu maintenant pour vraiment officialiser la chose. Mais comment c'est fait qu'il était un bébé ? Elle dit, ah, que elle, moi, je suis parti, il y a quelqu'un qui l'a pris, tout ça, donc elle a fait son bébé. Vraiment, je n'ai pas pu tenir le coup. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait mal. Parce que c'est elle-même que je voulais me marier. Moi, si quelqu'un, je suis une personne, quand il est avec une fille, vraiment, on dit que le garçon n'est pas fidèle. Mais moi, c'est fidèle. Parce que... Parce qu'en que les autres parlent, si toi, tu es fidèle, hein ? Oui, mais dans la vie, de toute façon, tu te vends, c'est quand même qu'on t'achète. Donc, je lui ai dit que vraiment, il ne faut pas y mentir, tu me connais. Moi, j'avais voulu faire enfant avec toi, ne pas faire encore en faire ailleurs et rester avec toi. Maintenant, bon, tu as fait bébé avec quelqu'un d'autre. Moi, il pense de la chose comment ? Donc, jusqu'à présent, il n'arrive pas vraiment à supporter. Ça me fait très mal. Donc, c'est ma préoccupation qui est là actuellement. D'accord. Vraiment, je suis très contente que tu sois là. Tout ce que je voulais dire aujourd'hui aux Ivariennes ou aux Ivariennes, parce que le gourmet sucre, je sais, il n'y a pas quelqu'un sur la tête qui n'a pas eu le gourmet. Tu ne peux pas avoir le gourmet quand tu ne l'aimes pas. C'est comme quand tu aimes là. Même si tu es en haut, en haut, le gourmet va te fatiguer. Mais celui que je devais faire des reproches, c'est à ton grand-frère. Mon grand-frère. Parce que quand tu voyageais, d'abord, même si tu étais avec elle, il connaissait la fille. Bien sûr. Quand elle a accouché, elle est venue te soutenir. Pourquoi maintenant, lui qui est à Bidjan, toi au moins, tu es au Ghana. Lui qui est à Bidjan, au moins, on ne peut pas faire le dépôt à une personne sans chercher à lui. Va aussi. Parce que toi, lui, il fait le dépôt à cause du bébé. Et il ne va pas là-bas pour voir la santé de l'enfant. C'est comment ? Il te dit que non, tu as reçu le dépôt dans le portable. Ça veut dire que ce n'était pas un bon frère. C'est un frère qui n'était pas quand même bien. C'est vous, l'un qui avait provoqué. Je dis que la fille était obligée de se redonner à quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un, on dit, quand tu m'as pris, tu as pris mon enfant. Tu as pris mon enfant aussi, tu m'as pris aussi. Bon, on ne voit aucun parent près d'elle. Est-ce que tu as vu ? Aujourd'hui, si elle pourrait venir expliquer pour elle, même comme je suis moins ici, moi, je ne cherche pas à séparer quelqu'un. Tout ce que je lui ai dit que c'est ton grand frère qui est en faute. Parce que cinq mois, mon père est allé au garantie affaire plus de deux ans. Mais deux ans, tu venais un peu, un peu, parce que tu allais te chercher. Ton frère t'a appelé. Il a vu ta capacité. Il sait que tu as un enfant courageux. Pour le moment, quand les deux mains se lavent, c'est là, ça devient propre. Bon, il voit qu'il faut que j'amène mon frère vers moi pour qu'au moins, on puisse soutenir l'enfant. Et toi, dans tes explications tout à l'heure, quand j'ai vu que je n'avais plus d'argent comme avant, les conteneurs abidiennes, ce n'est pas tout le monde qui fait ça pour leurs copines. C'est ça. Tu as fait ça pour l'amour de ton fils qui est tiens et pour elle aussi son amour. C'est ça. Mais ta belle-mère qui fait sa gueule la reçoit tranquille. Quand tu as une maman, tu cherches toujours à ne pas même faire dans le cœur de quelqu'un. Si ton fils est venu et te demande, tu peux dire il ne faut pas l'écouter. C'est toi qu'on connaît, mais il ne faut pas dire non, c'est son gars qui l'appelle. Toi, tu es une mère, toi, tu n'es pas une bonne mère. C'est vous qui vendez vos enfants chez les gens. Ça peut être un ami, mais toi, tu n'as aucun droit à tant qu'une maman, les deux, tu les as mis au monde. À tant qu'une mère, tu ne dois pas dire à ton fils, vous dire, ah non, c'est son gars qui l'appelle. Toi, tu es une bonne maman, toi, tu es une maman maudière. Tu n'es pas bien. Toi, et puis le frère même du monsieur aussi, tu n'es pas bien. Tout ce qui arrive aujourd'hui entre les enfants, c'est vous qui êtes à la base de ça. Une mère ne doit pas dire au copain de sa fille pour dire non, ce n'est pas une autre parce que c'est son gars. Toi, la maman, tu peux dire ça. C'est elle qui est entre vous deux. C'est elle qui est à la base de ça. Ce n'est pas bon pour une mère. Mais si ta fille même a 50 gars, toi, c'est toi, celui qui est venu, celui que tu connais. Moi, je dis à mes enfants, je dis le jour qu'ils vont des petites discussions avec les gars, moi, je supporte le gars. mon fils, aujourd'hui, je ne veille pas là-bas. C'est toi qui veille sur elle. C'est toi qui étoupe moi. Donne le courage au moins à celui qui vient avec ta fille. Mais il ne faut pas lui dire carrément que oui, c'est son gars qui l'a fait. C'est toi vieille là. C'est toi vieille là. C'est toi qui a tes gars gauche et droite là. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. C'est toi même là qui a envoyé affaire. Et toi, le frère aussi, on te confie parce qu'il sait que tu es son frère. Il n'y a rien. Simplement un peu de passage pour voir la santé de ton bébé. Tu ne passes pas. Vous trouvez qu'elle a fait... Elle vous a loupé mais puis elle a fait un, elle a fait tripler. Là, c'était bien même. Si ça avait passé, elle ne fait pas vite, vite. Elle a fait tripler puis ça ne va pas quelque part. Donc aujourd'hui, si tu es venu en parler, c'est pourquoi on demande les excuses à ma belle-fille. Maman, je suis ta maman parce que moi, mes enfants sont guébillés. Tu es de Divo, mes enfants sont de Lakota. Ce sont de l'Ugrouin. Donc, il faut te dire que tu es ma fille. Ce qui est passé, c'est passé. Le monde là, il y a des femmes qui se séparent et qui se marient pendant 40 ans. Et puis quand Dieu dit c'est pour vous là, tu vas monter des gens et ils vont venir ensemble. Vous deux, vous avez écouté les paroles. Les ont dit du dehors. C'est tout ce qui vous arrive aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont eu ce même cas, animez vos yeux dehors, animez les oreilles dehors. Tu avec ton nom, tu n'as même pas le droit même si un numéro qui t'appelle, tant qu'il est là, tu ne dois pas décrocher. Tu es tenue parce que tu es avec ton mari. L'humain, il a les appels même de ses copines. Devant toi, il ne va pas décrocher. Ou bien si c'est une personne qui n'est pas sa copine, il peut l'appeler avec ceux qui n'ont pas dans ton oreille. C'est la réponse que tu donnes dehors, c'est là où on sait comment tu réponds. Mais à chaque fois que vous allez vous lever, souvent ce n'est pas bien. Il y a des femmes où souvent elles sont au lit avec les maris et puis elles communiquent. Elles mettent les vidéos, ça c'est le comportement des sorcières. Elles sont maudites. Tu ne veux pas de quelqu'un, tu ne dois pas monter sur son lit et puis draguer un autre gars. Il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Quand vous les voyez, je dis, le monsieur ne supporte pas bien. Parce que les histoires de cœur, ça fatigue. Surtout son enfant aujourd'hui, peut-être que l'enfant n'a même pas marché et puis tu as pris une grossesse. Est-ce que tu vois ? C'est parce que l'enfant même est venu pour vivre. Parce que les deux corps, les deux sangs ne sont pas les mêmes choses. Tu donnes l'été à l'autre et puis tu as la grossesse de l'autre parce que la faim te fatiguait. Mais dans ce monde, personne n'est riche. On apprend à être riche. Il n'y a pas de richesse sur la terre. Moi, je dis, le riche, c'est celui qui partage. C'est lui qui en a. Mais si tu ne donnes pas ta richesse, tu n'as pas de valeur. Il faut faire comme ce couillard. Même il voit un fou passer, il lui donne à manger. Ça fait que toujours les choses se passent bien pour lui. Mais c'est Gué Gontran, un monsieur qui a un grand cœur, qui partage. Même tu vois la gendarmerie des Toits Rouges, il faut demander de lui balader. J'ai dit Maguya, mais tu vois Maguya qui traverse là. Il faut le suivre. Il s'en va chez Cébé. C'est là-bas, ils tous mangent. Les poulets, les canards. Quand tu descends Toits Rouges, il faut dire la gendarmerie des Toits Rouges, il faut t'arrêter. Tu vas voir le Maguya là, il ne faut pas cecième. Commissaire Baba, ce sont mes enfants. Moi, je suis... Tous mes enfants, il y a des procureurs, les enfants. Et tout ça, leur comportement me plaise. Moi, je ne les suis pas parce qu'ils sont procureurs. Je les suis dans la réalité. Même que tu sois procureur, que ta mère a déconné, tu l'arrêtes. Parce que c'est ton travail. Si tu es tante, tu dois faire ça. Mais c'est les gens, je lui dis, je lui tire le chapeau. Surtout avec le colonel Koubali. Ah non, le PCA d'air, il voit, je lui tire le chapeau. Quand j'ai perdu mon mari, ce monsieur-là, il faisait tout. En tout cas, il a vraiment tout fait. Aujourd'hui, quand je vais, souvent, il me dit, Maman Yankouri, viens me voir au travail. Viens, je lui dis, tonton, je vais venir. Parce que chaque fois qu'on te voit aussi, tu t'entouilles la main. C'est pas bien. Aujourd'hui, je travaille ici, je suis à Yvan TV. Mais il faut aller à Yopougon, à Lokoa. J'ai un grand maquis qu'on appelle ça « Prends-moi pas derrière ». Les gens qui m'écoutent même souvent à la télé, ça fait qu'il y a du monde « Oh, la vie, la ferme, comment tu joues à la bosse ? » Il y en a des gens qui veulent écouter ça. Il y en a, ils sont chargés chez eux. Ils veulent s'asseoir quelque part pour faire passer. Parce que si tu n'expliques pas ton problème, mon fils, depuis là, tu étais mort. Parce que tellement que tu ne croyais pas ça. Tu aimes ta chose. Et puis brusquement, tu viens même pas copain, tu viens déjà, elle a un enfant. Jusqu'à présentement, je l'aime toujours. Ah, tu l'aimes. Donc, ma fille, moi, je viens vers toi en tant qu'essant. Si ta vraie mère se comporte comme ça, ce qu'elle fait avec son mari gauche et droite, elle tape partout, partout là. Son copain, tu es là, quand ça soit avec ça. Elle qui doit t'encourager, mon fils, pardon. L'autre, il ne faut même pas t'occuper, elle n'a même pas quelqu'un. Toi, tu dois croire ça. Et une mère, moi, j'ai une mère comme ça aussi, ma cousine, sa propre mère qui dit à son beau, tu es sûre que Nathalie qui est enceinte en gros, c'est ça, c'est pour toi. Le beau dit, maman, on vient, elle dit non, ça là, ce n'est pas pour toi. Elle a pris ça avec quelqu'un pour t'envoi. La maman, de Nathalie, c'est elle-même qui a mis Nathalie au monde. Le monsieur ne demandait pas à sa femme, est-ce que tu vois ? Pourtant, la grossesse, c'est pour le monsieur. La nuit, quand elle avait touché son mari, elle fait semblant à quelqu'un qui met pied sur lui comme ça. Tellement qu'il balance la maman, lui a envie de se déboîter même. Pour le même parce qu'il ne croit pas. Que si c'est la maman, c'est la vérité. Parce que si c'est des amis, les copines, on peut dire que non, ils sont jaloux d'elle. Mais une propre mère, vous pouvez toujours nous croire. Souvent, s'il y a des mamans sorcières-mêmes, parce qu'elle s'est dit, parce que la maman que sa fille a vu l'oc, avec un jeune cas, elle a et son mari, les dents sont roulées en bois là-bas. Il ne peut même pas s'embrasser, c'est elle qui embrouille le monde. Quand on est maman, la maman doit connaître sa place. Il faut soutenir ton beau pour ne pas lui donner le courage. S'il la laisse à toi, tu peux l'apprendre. Tu peux l'apprendre. Actuellement, elle est encore en famille. Le gars a fait le bébé. Mais ça, c'est la maman qui a la faute de ça. Madame, il faut que mon amant n'est pas toujours 22 heures. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on vous parle pour que vous compreniez. Ce qu'on entend les parents, on est quand même venu au bout. Ce n'est pas bon. Ce n'est même pas du tout bien. Parce que quand ton fils, il est venu, il y a eu plein de femmes, mais il est venu vers vous pour dire que vous avez accepté un mouin 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 ou bouffé son aïen un mouin mouin mouin. Maintenant, quand il y a des conneries comme ça, vous voyez comme il n'y avait plus rien là. C'est un jeune. Ils sont tous des jeunes. L'argent, c'est comme l'étranger. Quand tu ne sais pas l'entretenir, l'argent te mélange. L'argent, il adore quand on est venu. Il faut remarquer aujourd'hui, si l'entend est la seule l'or. Tu fais ton mètre 10 000, il faut aller mettre 20 000. Puis tu cherches, tu vas retrouver. Mais si tu as fait ton mètre 10 000 et puis tous les jours, tu parles de ça, l'argent ne vient plus. L'argent adore la lumière. Donc, on ne devait pas faire ça. Toi, le frère aussi, bien, tu étais jaloux de la fille, tu voulais de la fille, donc, non, c'est pour l'enfant qu'on t'a confié, on ne t'a pas confié sa femme. Tu dois venir voir ton petit-néveu au moins, mon bébé là. Ma fille, ça va ? Le simple bonjour là, ça guérit quelqu'un. Souris là, c'est très important. Mais tu ne passes pas là-bas, tu ne les vois pas, tu envoies dépôt. Si le dépôt n'est pas arrivé, ce n'est pas bien. Donc, de ton côté, comme tu es venu, comme tu l'aimes encore, tu sais, les femmes là aussi, quand tu les aimes, tu les aimes là, c'est là, les malins les trouvent. Est-ce que tu as vu ? Oui. Parce que moi, tout ce qui t'a intéressé sur la femme, elle t'a couillé comment ? Bon, il faut dire que, vraiment, elle connaissait son travail. Non, mais tout le monde connaisse son travail, c'est quel genre de travail connaissait ? Nous tous, on connaisse notre travail, c'est ça, on est ici là. Elle montait, c'est le côté montait la main qui me plaisait plus. Elle montait aussi toi. Elle montait beaucoup aussi moi. Je ne sais pas, tu as pas de l'apprenti, c'est bien. Au moins, tu as quelqu'un qui monte sur toi, c'est très bon. Sinon, c'est la partie même où, ça dit que, quand elle t'a fait un recours, la pipe là quoi. La pipe là quoi, vraiment. Il faut faire comme mon invité de l'autre famille a dit piparolo. Donc, vraiment, c'est ce que, parce que la pipe, souvent aussi, ça traumatise les gens. Il y en a qui ne sont pas, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la pipe. Quand tu dis, il faut me piquer, si elle t'a pris là, on dit, c'est le lion qui t'a attaqué, elle va enlever ses dents en bois là, maintenant, tu ne pourras pas pisser. Et il y a des pipes aussi, quand quelqu'un t'a pipé, tu ne vas même pas savoir mais quelle personne est là-dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ma fille, comme tu as déjà un grand point qu'il a fait. Mais la mémoire, il l'a vu encore. Aujourd'hui là, tu as pipé mon fils, tu as fait son avocat, tu t'as su, tu as su, tu as su sacré. Pardon, reviens chez toi. Tous ces démons-là, ils sont vaincus au nom de Dieu. Reviens. L'amour, quand l'homme est manquant là, il faut accepter. Sinon, dehors là, mes enfants, il n'y a rien. Tu n'y a rien, non, il n'y a plus quelqu'un qui te drague, il faut te dire que ce n'est pas un bon type. Moi, voilà mon fils, mon quatrième enfant, il s'appelle Niankouru Yannick. Il avait sa grossesse de huit mois. j'habitais dans la zone 4, j'étais à la voisine de Yasser-Philippe. Je venais au sud, un coup, je vois une voiture qui drague. Maman, venez, venez. Il dit, elle n'a plus monté. Je monte. Il dit, moi j'aime les femmes quand elles sont mouillées de pluie comme ça. Il dit, elles sont mouillées de pluie, ça t'a dit quoi ? Non, moi quand une femme, elle enceintes, elle est mouillée comme ça, quand elle rentre dans ma chambre déjà, vraiment je me vois dans le climatisé puis je la pénètre. Il dit, tu peux me descendre s'il vous plaît ? Quand ton ami, depuis 4h du matin, il ne dort pas. Tous ses rangs sont bloqués en m'ancienne. C'est toi qui vois l'homme qui est mouillé. Allez, descends-moi. Donc il y a les hommes qui sont pervers. Tu vois ? C'est les femmes qui n'ont pas encore compris ce qu'on appelle sens d'amour. Les hommes n'ont pas encore compris. Moi, je peux dire devant Dieu, devant les hommes. Je vivais à Niancru, je ne l'ai jamais trompé. Non. Quand je ne tombe pas, je ne tombe pas. Et puis quand tu vois un homme, quand je dis aux femmes souvent, quand vous êtes avec un homme que quelqu'un d'autre ne dit pas que vous avez vu parce qu'il n'en vient. Il est jaloux même de toi. Demain là, parce qu'il sait qu'il ne va pas payer le courant ni maison. Là, tu ne parles, il voit quelque chose qui brille, il prend les formes là, il pense que non, moi j'ai un gars, tu me laisses, on va te prendre. Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans, pourquoi on ne vient pas te prendre là-bas ? Elle est toujours en famille. Tu es toujours dans ta famille, non ? Ma fille. Moi, mon émotion coach que je suis, je ne suis pas là pour séparer la foudie. Comme l'autre ne te donne pas, le temps de l'homme n'est fini jamais. Aujourd'hui, ça peut s'abaisser, mais un matin plus, ça brille. Il n'y a pas quelqu'un qui est né président. Il n'y a pas quelqu'un qui est né ministre. Ils apprennent à être ministre, ils apprennent à être président. On n'est jamais président. Si tout le monde était prévenu, qui va commander quelqu'un ? Est-ce que tu as vu ? Donc, vous les filles, écoutez vos gars. Tu as déjà fait, nous on t'a pardonné. Moi, je te pardonne. Au nom de tous les mamans, au nom de tous les papas, on te demande pardon. Tu vas voir le film là, 22h, vendredi, il faut dire que c'est le maman-là qui m'a réconcilié. Reviens ! Un, que tu as fait la sépouluche. Les deux la sépouluche. Parce qu'ils sont les mêmes mères déjà. Les deux, là mon fils accepte. Les deux enfants, on les prend. Parce que tu n'as rien fait de grâce. Tu as été traumatisé par ta maman. Toi, tu n'es pas une bonne mère. Tu es une mère maudière. Tu peux dire au mari de ta fille qu'elle ment. C'est son gars qui l'appelle. Toi, tu peux dire ça ? Toi, tu es une bonne mère comme ça ? Même si ta fille même qu'elle a 50 gars, toi, tu n'as aucun droit même de dire les secrets de ta fille. Ce n'est pas bien. Tu as fait aujourd'hui, il en souffre. Il faut un matin mourir comme ça. Parce que quand tu n'en pas, quand la personne te quitte, la maman, je ne l'aimais pas avant. Mais quand tu l'aimes, même 100 ans, tu as deux phases. Il dit tu t'assoie, puis tu fais pipa. Félicitations pour ta piparo. Donc, bonsoir pour les spectateurs, tous ceux qui nous écoutaient. C'était aujourd'hui le conseil de ce soir encore que je vous explique. Tous ceux qui ont les gourmets, n'hésitez pas à passer voir la seule l'eau de tout le peu. Votre dernier mot ? Oui, mon dernier mot, vraiment, c'est pour revenir un peu aussi ce que la seule l'eau a dit. Bé, je t'aime toujours. Il y a deux façons. On va parler de ta femme à bébé, un pic, elle-même. Elle-même, c'est elle qui est le vrai bébé. C'est elle qui fait le bébé. Pas du gros bébé. Non, gros bébé. Tu as un bébé là-bas. Gros bébé, je t'aime toujours. En tout cas, tout ce qui s'est passé, moi, je t'ai pardonné. Voilà, il veut aussi qu'il te pardonne parce qu'au départ, on sait ce qu'on s'est dit. Donc, actuellement, moi, il suis venu, il veut te doter. Donc, la balle est dans ton camp. Ici, il venait le sou. Et puis, le soublier comme ça a payé. Ah, d'accord. Mais, c'est de galant. Elle sait que tu as bien pesé par ceux-là. Mais, madame Laure. La seule Laure. La seule Laure. J'ai expliqué ça un peu à un monsieur, un doula. Je lui ai expliqué un peu mon gourmet avant de venir ici. Il m'a dit, lui, c'est pourquoi il veut marier deux femmes. Il dit, ah. Si il veut, il veut marier cinq ans. Elle, c'est pas affaire de gourmet. Elle, c'est la coutume. Puis, elle lui a dit, mais vieux père, comment ? Il dit, non, que lui, il a sa femme, vraiment, elle est bien, elle est gentille. Mais, sa femme est jumelle. Que, sa soeur est jumelle là. Le même comportement que sa femme a là. Donc, il sait que c'est ce que l'autre a. Donc, lui, il va aller marier la jumelle de sa soeur là. Il est prêt même pour aller faire la dot. Bon, ça là, est-ce que c'est normal ? Mais, ça, c'est le problème de sa pine. Ça, tu ne regardes pas. C'est que sa pine peut supporter ça. Donc, il n'y a même pas de problème. Donc, voilà, c'est ce que je disais à tous les trésoristes de nous écouter tous les ventredis à partir de 22h avec le gourmet sucré. Tapez le 209. Vous allez voir la seule en direct. Je suis très content aujourd'hui de retrouver un artiste qui fait le voyant. Kakoche Zoglu. Zoglu Akotje. Je suis très, très ravie parce que quand tu aimes une femme, tu dois en parler pour que tu sois aussi libre dans ton corps. Il sait qu'il a déconné. Il sait que entre vous, personne n'a raison, mais maman ou papa, tout le monde, vous avez tous déconné. Mais comme aujourd'hui, il est venu, il est venu dans la maison de Dieu. Parce que moi, la seule l'heure, je cherche à unir, je ne cherche pas à diviser. Je ne cherche pas à diviser. Parce que je vois aujourd'hui bien vrai. C'est les moyens qui font qu'aujourd'hui, la femme ne nous respecte pas. Quand tu n'as plus rien, il n'y a plus d'entendre. C'est ça. Donc, vraiment, j'espère qu'elle a compris. Elle a vraiment compris. Il va y avoir une bonne suite. Chez moi, toujours, il y a un jeune qui en fait ça, il avait le même gourmet. Mais à chaque fois, quand il me voit de mon taxi, il dit, maman, vraiment, tes conseils, ça m'a soulagé. Vraiment, ça va chez moi. C'est ce que je vous demande. Vous, nous, aujourd'hui, notre âge, on veut que vous faites des enfants qu'on doit à nos petits-enfants. Ce que tu n'as pas pu faire, c'est que ton fils, tu te promènes partout pour que demain, que l'enfant ne soit pas un chanteur, qu'il soit aussi quelqu'un de mieux que ça. Que tu sois fier que voici mon fils qui a envoyé sa voiture. C'est pour lui que tu te bats. Même si on t'a dit, mais d'aller laver encore, tu vas faire ça pour nourrir ton enfant. Pour ne pas que l'enfant pleure sur les gens, tu as préféré faire un conteneur. D'accord ? Maintenant, comme tu as compris comme ça, vraiment, j'espère que le ciel a compris. Donc, merci de ta visite. Merci. À cela, je vais te faire le retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501